En Swahili, Mawa, ça veut dire fleur. Chaque matin depuis 20 ans, Mama Mawa se rend au marché aux poissons de Dar es Salaam. J'ai pas vraiment choisi ce métier, mais la vie est difficile et il fallait bien faire quelque chose pour vivre. Comme je ne suis pas allée à l'école, je me suis retrouvée à travailler ici pour nourrir ma famille. Et je suis devenue vendeuse de poissons. Comme si toute la ville s'était donnée rendez-vous au marché de Magogoniferi. Depuis l'aube, les boutres de pêche se succèdent sur le banc de sable qui fait office de quai de déchargement. Toute la journée, des tonnes de poissons passent des cales aux tables de vente dans une joyeuse cacophonie. Mais pour le plus grand bonheur des ténors du marché. Adji Hussein n'est certes pas le plus discret de cette caste d'écrieurs, mais il est sans doute l'un des meilleurs de la place. J'ai commencé comme pêcheur, mais j'ai vite compris que c'était un métier très dur et très fatigant. Je pêchais en mer et je venais vendre mon poisson ici. Et je me suis rendu compte que j'étais surtout bon pour ça. Je vendais 200 par-ci, 200 par-là et je m'améliorais chaque jour. On est un peu comme des chanteurs, il faut qu'on travaille notre voix pour que les gens aiment notre musique. Mais le carouseau des étals s'est heureusement donné de la voix dans plusieurs registres. En fait, j'ai trois voix différentes. La première fait comme ça. La deuxième, c'est pour dire 10 shillings ! Et à la maison, je prends ma voix toute douce. Bonjour ma chérie, comment ça va ? Comment a été ta journée ? Ça s'est bien passé ? Et pour le boulot, bien sûr, je dois parler à haute voix pour que mes clients m'entendent bien et qu'ils aient envie d'acheter mes poissons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !